Nous devons intervenir dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est la légitimité internationale, c'est ce qui s'est fait en Libye. Aujourd'hui, c'est la Russie et la Chine qui bloquent le Conseil de sécurité. Donc il n'y a pas d'intervention possible. Donc nous devons faire des sanctions sur la Syrie, des pressions sur la Syrie. Et menacer Bachar el-Assad d'être traduits devant la Cour pénale internationale. Je souhaite qu'il y ait d'ailleurs, je l'ai dit, de la part de tous les candidats à l'élection présidentielle, la même position. Parce que là, nous pouvons nous retrouver tous par rapport à cette exigeante. Quel que soit le prochain président de la République, il aura à continuer et à amplifier la pression sur le régime syrien. C'est un régime abject. Je regrette d'ailleurs que Bachar el-Assad ait été invité en 2008 au défilé du 14 juillet par Nicolas Sarkozy. Parce que c'était une fête patriotique où il n'avait pas sa place.